Nous n'en avons pas terminé parce qu'à court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la cinquième vague a commencé en Europe. Au Royaume-Uni et en Allemagne, plus de 30 000 nouveaux cas supplémentaires sont enregistrés chaque jour. Et si grâce à vos efforts la situation en France est plus favorable, l'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte. Face au regain de l'épidémie, les plus vulnérables sont eux aînés et ceux qui souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires ou de diabète sévère. Toutes les études montrent en effet que six mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. A partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans. Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elles puissent nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre. Plus largement, pour que le travail permette de vivre dignement et paie toujours davantage que l'inactivité, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l'assurance chômage. Depuis un mois, les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive dans tous les cas. Et à partir du 1er décembre de cette année, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra avoir travaillé au moins six mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé. Alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de quatre mois de travail. Enfin, Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse. Dès les prochaines semaines, les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Le 12 juillet dernier, j'avais évoqué devant vous la nécessaire réforme des retraites. La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe. Le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise. Le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. Ce 1er novembre, la retraite minimale pour les agriculteurs, qui est attendue depuis si longtemps, est entrée en vigueur. Et dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Elles devront suivre, à mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé, et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros. Aller enfin vers plus de liberté, c'est-à-dire permettre de partir en retraite progressivement, d'accumuler des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent, d'encourager le travail au-delà de l'âge légal aussi, pour celles et ceux qui en ont envie. La retraite ne doit être ni une contrainte ni une angoisse, mais un choix plus libre, plus simple, plus lisible. C'est pourquoi ? Pour garantir l'indépendance énergétique de la France. Pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays. Et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Les éléments nous ont désormais ont besoin de l'observation. Les étroits nucléaires sont en partie, et effectivement, on peut le dire de la réacteurs nucléaires. Nous sommes attireons que les êmnes à la réacteurs nucléaires sont en tout cas. et ils se trouvent bien les énergies renouvelables. Sous-titrage FR ?